Comme la fin de l'année approche, M. Bernard, le directeur du canard boiteux, a lancé un défi aux élèves. Chacun doit raconter l'année du collège qui se termine, eux en reprenant ce qu'ils ont laissé sur les réseaux sociaux, et lui avec un long article. Avec l'aide du prof de physique, nos copains ont créé une page sur Internet. Le meilleur des postes. Il y a la vidéo géniale de Romain qui fait du skate avec son chien, la photo du premier baiser entre Fama et un élève de troisième et les messages laissés par les élèves et les profs après les attentats. La principale avait rassemblé tout le monde ce jour-là. La journée spéciale après les attentats, c'est la seule chose qu'il y a aussi dans l'article de M. Bernard. Et c'est le seul sujet sur lequel il a interrogé les élèves. Sinon, il parle des réunions pour préparer la réforme du collège l'année prochaine et il y a une interview des parents d'élèves sur la sécurité à l'école. Pourquoi les deux, qui racontent la même année, sont à ce point différents ? Parce qu'un réseau social, ce n'est pas un journal. Sur un réseau social, on parle de ce qui nous touche personnellement et un petit détail de la vie de tous les jours à la même place qu'une discussion sur une info importante. Il n'y a pas de hiérarchie. Dans un journal, on parle de ce qui peut intéresser le plus de monde possible, même ceux qui ne sont pas au collège et qui payent pour lire le journal. On privilégie les événements qui ont des conséquences plus générales pour la vie en société. Et les informations sont classées, hiérarchisées. Les plus importantes à la une, les autres, on y consacre moins de place, on les met moins en valeur. Le dernier jour de l'année, M. Bernard est venu discuter de tout ça en classe. Les élèves lui ont fait remarquer qu'ils ne traitent pas beaucoup de leur vie quotidienne au collège. Et c'est vrai. Ils lui ont aussi fait remarquer que les journalistes écrivaient de plus en plus sur les réseaux sociaux parce que tout le monde les utilise. Exact, a répondu M. Bernard. Mais ils font, en principe, attention à ce qu'ils publient. Des infos, pas le premier baiser de Fama. Depuis cette réunion, certains élèves sont allés avec M. Bernard sur les réseaux sociaux. Son dernier post, la retraite de son collègue de bureau, Albert Laplume. Pas tellement de l'actualité générale. Sous-titrage Société Radio-Canada